Ce qui est arrivé à la pompe, nous avons un acte de vandalisme. Dans deux semaines, c'est la quatrième fois. Dans la région, nous avons un acte de vandalisme. C'est un gardien de l'EASL. Il faut venir vers le jet, parce qu'il y a un câble, un composant électrique. La personne est grisamment blessée, il y a un hôpital. Et là, ce qui est arrivé, nous n'est pas en opération, parce qu'il n'y a pas de composants électriques. Justement, nous espérons pas de consommateurs le problème de sa région-là, qu'il faut affecter, et sa réparation-là, donc il faut prendre pas mal de temps. Vous pensez, dans deux à trois zones de l'eau pour vous réstabiliser. Et bien sûr, entre-temps, l'ingénieur et toute l'équipe, peuvent nous donner d'un camion cité en parallèle pour faire la distribution.